Cette semaine au podcast Moto X, on reçoit un amateur de bière, un amateur d'alcool, un amateur, évidemment, de moto. Et moi, je suis amateur de lui, Ben. On reçoit Jean-Brières. Tout de suite, après ceci, on reçoit Jeff Woodrow. De retour dans le podcast Moto X avec Andréanne. Andréanne, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, petite vibe d'été. Nouveau décor. Nouveau décor, mais surtout de meilleure qualité de Wi-Fi. On va se le dire. Oui, puis là, on va le dire, on va avoir des beaux vrais studios dans la nouvelle maison bientôt, mais là, on fait avec ce qu'on a. Ça se peut que vous voyez des boîtes traînées un peu partout. Oui, mais Andréanne, c'est pas grave. L'important, c'est pas le contenant, c'est le contenu. On a beaucoup de contenu aujourd'hui avec notre invité du jour, Jeff Woodrow. Bonjour! Hey, comment ça va, vous deux? Salut, ça va? Ça va très bien? Avec mes écouteurs de NASCAR. Ben oui, c'est ça. Ce que j'aime de tes écouteurs, c'est qu'ils sont très discrets. Oui. C'est subtil. Hey, j'avais reçu ça en cadeau d'Alex Tagliani. Je m'en étais jamais servi. C'est la première fois que je m'en sers. Je les baptise avec vous autres. Ben, c'est bien... Parce que je trouve que ça va me donner une belle occasion, justement, de dire « Hey, Alex Tagliani, on a reçu l'autre fois, Jeff Woodrow, il y avait tes écouteurs, là, là, là. » Ben oui, ça te tente-tu de venir dans le podcast? On va avoir un lien extraordinaire à faire grâce à toi et tes écouteurs. T'es même pas s'en souvenir. On m'avait donné ça à Icar il y a plusieurs années. C'est ça. Comment dire qu'il y a dû avoir? Je sais même pas si lui le sait. Son équipe ne s'en est pas. Hey, Jeff, juste avant de commencer, ben vraiment un gros merci d'être là. Super apprécié, on va avoir du fun. Je veux nommer les partenaires qui rendent possible le podcast parce qu'évidemment, sans eux, ça serait impossible. Donc, gros merci à Scoverna, Motovan, VP RaceFuel, DL Performance, Pantera et le petit dernier, Silver Wax. Donc, un gros merci à cette belle gang-là qui s'implique dans le sport. Et souvent, ce que je dis, c'est la gang, on encourage les partenaires qui encouragent le sport. C'est aussi simple que ça. Donc, commençons le podcast avec Jeff Boudreau, gars de télé, entrepreneur, mais surtout amateur de moto. Oui, passionné de moto. On est passionné de moto depuis toujours. Écoute, Ben, j'ai commencé à faire de la moto, moi, à l'âge de 8 ans. J'étais un gars natif de Robert Valle au Lac-Saint-Jean. Puis mon cousin, Christian Lalancette, qu'on n'a pas le nommé. Son père avait une ferme à Saint-Prime, donc tout près de chez nous. Puis j'ai commencé avec lui. On avait une mini-trail 50 avec le volant comme ça. Donc, on était les deux assis sur la mini-trail. Puis let's go. On s'imaginait toutes sortes de scénarios. Ça a commencé comme ça. Puis je n'ai jamais arrêté. Après ça, bon, je vais me prendre un XL100. Puis un XL185. J'en ai eu. Écoute, tu veux-tu savoir le chiffre aujourd'hui? J'ai comme l'impression que t'es un peu comme Michel Barret de la moto. Finalement, t'as commis bien des motos au fil des années. Puis tout ça, là. Bien, je suis rendu à 48. J'ai rattrapé mon âge. Évidemment que je n'ai pas 48 motos en même temps. C'est quelqu'un qui m'a écrit dernièrement et qui disait qu'il faut être complètement débile pour avoir 48 motos. Regarde, je n'ai pas 48 motos, là. J'en ai eu sur 40 ans, j'ai eu 48. Et présentement, tu as quoi comme moto? Là, en ce moment, dans le garage, il y a un Ténéré 700. Il y a un Yamaha. Il y a un Charcot 2 temps enduro. J'ai aussi un XL pour les enfants. J'ai un XL125. J'ai un CRF110. J'ai un CRF50. J'ai un scooter Piaggio pour ma fille. Puis j'ai un 4. Tu n'en as pas 48 présentement, mais quand même. Oui, c'est ça. Tu dois avoir un gros garage. Pas tant, c'est pilé. C'est cordé dans le garage. Bien cordé. Un gros garage. Mais non, moi, je me demandais si ça venait de où, cette passion-là, justement. Parce que je savais que tu faisais de la moto. Maintenant, tu fais beaucoup de la moto aventure, je crois. Puis ça remonte vraiment à très, très longtemps, je suis d'allement sûr. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 5 ans. Puis pour être cool un peu, on s'ajoute une moto et on fait des photos. Ce n'est pas ça. Il y avait un papa qui avait pas mal de sous. Puis eux autres, ils ont toujours eu des motos, puis des 3-hauts, des 4-roues. Puis moi, j'ai regardé d'aller, puis je rêvais d'avoir ça. Mais moi, je viens d'une famille modeste. Il n'y avait pas beaucoup de sous. Ça fait que ce n'était pas envisageable. Puis là, finalement, à force d'y voir aller. Puis un jour, mon cousin, son père avait acheté une espèce de réguine que je te parle tantôt. J'en ai fait avec lui. Puis après ça, rapidement, je me suis trouvé des emplois quand j'étais jeune. J'ai commencé à être camelot à l'âge de 12 ans. Puis je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 12 ans. Puis c'était toujours pour m'acheter des Christie de bébelles. Aujourd'hui, à 48, je ne regrette pas. Mais des fois, j'ai des regrets. Je ne regrette pas. Pas de remords, mais j'ai des regrets un peu. Parce qu'il y a plein d'affaires que je me dis. Pourquoi je ne les ai pas faites au lieu de juste dépenser pour des Christie de bébelles? L'hiver, c'était des motoneiges. L'été, c'était des motos. Je n'ai pas assez voyagé. Aujourd'hui, avec le recul, je me disais, OK, je ne suis plus vieux. Je peux le faire. Mais la famille, les enfants, la job. Je ne peux pas faire les tripes que j'aurais voulu faire quand j'étais jeune. Si j'ai un mini-regret, c'est ça. C'est d'avoir trop focussé sur ces bébelles-là. Parce que tu sais ce que c'est, Ben? Ce qu'on possède, nous possède. À un moment donné, s'occuper et gérer tout ça, c'est quelque chose. Absolument. Mais tu sais, tu parlais justement de tripes et de voyages et tout ça. Puis moi, un trip que j'aurais aimé faire, puis de voyages, ça aurait été la Thaïlande. J'ai vu des… En moto? Oui, en moto. Toi, c'est pour le touriste sexuel, c'est ça? Non, non. J'ai juste un moment donné, puis je dis « Pourtant, tu m'as bien fait visiter quand on va y aller à Bangkok. » Oui, oui, oui. On était à l'entraïlande. Oui, oui, on était à Bangkok et tout ça. Non, non, non. Non, je parle vraiment de moto, là, parce que j'ai vu des photos. C'est que j'ai découvert des trips que je ne savais même pas qui existaient, que tu vas là-bas, la moto, puis écoute, tu fais des rides de capoté, là. Tu sais, les paysages n'ont aucun bon sens, là, puis tu sais, tu peux avoir quand même des bonnes motos. Fait que j'avais vu ça quand j'étais en Chine, justement, j'étais comme « Wow! » Tu sais, ça, j'aurais aimé vraiment ça, faire un trip comme ça, puis je ne l'ai pas fait, tu sais, pour encore là, x, y, raison, on t'occuper, puis tout ça. Mais j'ai jamais fait de… Hein? Je dis les bébés, un bébé dans sa cadeau en moto, c'est moins évident. Non, oui, exactement, mais ça, c'est un aspect de la moto. Tu sais, j'ai toujours été 100 % motocross, je n'ai jamais fait de sentier. J'ai jamais fait, justement, de touring, mais là, tu sais, je vieillis, puis là, je me rends compte « Wow! » Tu sais, quel beau moyen, quand même, de visiter, puis en faisant un sport écœurant, tu comprends, de visiter d'une autre façon, finalement, là, tu sais. Mais c'est de joindre plusieurs passions, je pense. Ben oui, ben oui, exact. La passion pour la moto, pour les voyages. Oui, puis écoute, découvrir la planète à moto, c'est extraordinaire. Quand on est un peu amateur, moi, j'écoute plein, plein, plein de vidéos sur YouTube et des documentaires sur la moto, puis écoute, je n'arrive que de ça. Je ne peux pas encore, là, parce que, justement, j'ai encore un jeune enfant. Bon, mais ça commence à vieillir tranquillement, là. J'en ai un que voir 19, un février 16, le travail aussi. Mais bon, j'essaie de marier les deux. D'ailleurs, tu en as peut-être entendu parler un petit peu. L'année prochaine, je suis en train de préparer un voyage de 13 semaines en solitaire aux États-Unis. Incroyable. C'est un voyage que je veux faire depuis toujours. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, la vie a fait en sorte que je n'ai pas pu le faire avant à cause du travail, de la famille, etc., etc. Mais là, si je ne l'arrête pas dans le temps, écoute, je vais arriver, je vais avoir 65, 70, puis je ne l'aurai pas fait encore. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est l'année prochaine que je le fais. Au 1er mai 2022, jusqu'au 31 juillet 2022, je m'en vais 13 semaines aux États-Unis. Je vais filmer un peu tout ça. Je vais ramasser du stock. Ce que je veux faire à mon retour, je ne le sais pas. Ça va-tu se traduire par un documentaire, une petite série télé, juste les réseaux sociaux? Je n'en ai aucune idée. C'est sûr que je vais alimenter mes réseaux sociaux pendant que je vais être là-bas. Puis c'est drôle parce que ce projet-là, j'en ai parlé à quelques chums qui ont des business, des tripes de moto, dont Marc Fontaine qui a Touratech Canada. Marc dit, Christy, c'est génial comme projet. Il dit, moi, je t'ai commandite. Je ne cherchais pas de commanditaire. Deux, trois semaines après, il me rappelle. Hé, tu es coté, il est prêt à passer de moto. Bon, d'accord, OK. Fait que là, ça devient un peu plus gros que nature. Je veux quand même gérer à patente parce que ce n'est pas vrai. Je ne pars pas 13 semaines voyager. C'est une espèce de compostelle que je m'en vais faire. Je m'en vais à la rencontre des gens, la rencontre de moi-même. La moto, c'est le véhicule. C'est ce qui va me promener. Mais je veux dire, je veux découvrir, je veux voyager. Je ne veux pas faire du bike. Je ne veux pas faire taper 500 kilomètres par jour pendant 13 semaines. Ce n'est pas vrai. Tu sais ce que j'allais te demander? Quelle moto tu vas conduire pendant ces 13 semaines-là? Là, ça se dessine pour être un KTM 890. Pas électrique. Non, non. Tu as vu, Long Way Up. Oui, mais c'est ça. Tu m'en aurais parlé, le fameux documentaire. C'est les gars qui traversent l'Amérique, je pense, en moto électrique. C'est ça? Oui, écoute, ils ont eu de la misère en Christy. Non, ça fera peut-être l'objet d'une autre ride à un moment donné, d'un autre périple. Mais sinon, je veux le faire à ma façon, c'est-à-dire les valises, la tente. Puis, je me promène. Puis, l'autre affaire aussi, c'est qu'il existe aux États-Unis les Back Country Discovery Route. OK. Ça, c'est vraiment l'arrière-pays. Fait que moi, je vais prendre ces routes-là. Toute la Nouvelle-Angleterre, le Maine, le Vermont, l'État de New York. Je vais m'en aller là-dedans. OK. Puis, après ça, je vais sortir de New York. Je vais tomber dans Times Square. Je vais revenir... Plein de bouettes. Je me sens que j'ai une image de toi. T'arrives au Times Square avec ton bike plein de bouettes. Toute la tente dans le dos. KTM Racing Team, tu sais. Qui sait où c'est le gars, où c'est le fucker? C'est ça. Fait que je vais revenir à Philadelphia, Washington. Après ça, je vais revenir sur le long de la côte. Puis, je vais descendre comme ça, tout le long de la côte jusqu'à KOS. Je vais remonter par l'ouest de la Floride. Je vais remonter d'un temps dans le Tennessee. Je vais aller voir mon chum, Robbie Johnson, qui est dans le Tennessee. Après ça, bon, tail of the dragon, encore une fois, pour la Xème fois. New Orleans. Puis là, je vais tomber dans les états que je rêve d'aller, que je ne suis jamais allé. C'est-à-dire tout le sud-ouest, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, la Californie à moto. Je ne l'ai jamais fait. Fait que je rêve de faire ça. Écoute, le Colorado. Tout ce region-là, tout ce coin-là. Je rêve depuis toujours de faire de la moto dans ce coin-là. Fait que je devrais, en partant, je veux dire, en partant début mai, je devrais me retrouver là, en Californie, autour de mi-juillet. Mettons, tu penses te perdre combien de fois? Écoute, moi, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Fait que c'est clair que je vais tout le temps être perdu. Mais ce n'est pas grave. Je ne veux pas faire d'autoroute. Je veux faire juste des petits chemins. Je sais qu'il y a des journées où je ne roulerai pas. Il y a des journées où je vais peut-être faire 25 kilomètres. Je ne sais pas. Oui, je vais me perdre. Mais Marc Fontaine de Touratec est en train de m'équiper solide. En tout cas, si je m'appare avec tout ce qu'il me donne, il faut faire exprès. J'ai l'impression que c'est un peu comme les voyages de... Mon père a un gros motorisé. Il part avec ça. Il déconnecte complètement. Des fois, je lui demande où tu t'en vas. Je ne sais pas trop. Ça va dans l'Est. Quentin se revient. Je ne sais pas. Pas d'horreur. Ça va au Nouveau-Brunswick. C'est un peu ça. Il n'y a pas d'horreur. Tu trippes. Il n'y a pas de stress. La façon que je monte mon itinéraire, c'est assez simple, Ben. Ce que je fais, c'est que j'ai dessiné une première route qui va me donner à peu près 35 000 kilos, grosso modo. Ensuite de ça, je passe dans tel état. En tel état, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ça vaut-tu la peine? C'est-tu sur mon chemin? Oui, non. Après ça, je vais découvrir. Ben oui. Imagine les histoires qui vont t'arriver là-bas que tu n'as pas planifiées. Ils vont arriver mille et une histoires des gens que tu vas rencontrer. Écoute, le bike, tu viens de le dire, 35 000 kilomètres sur un bike. C'est beaucoup. J'espère qu'il n'arrivera rien. C'est une possibilité. Il va y avoir des flats ici, des ça. C'est sûr. C'est pour que tu t'en mardes. Ça va faire partie de l'aventure. Ce qui est drôle dans tout ça aussi, c'est que moi, je parle anglais comme un biscuit soda. Oh, yes, yes. Oui, c'est ça. You know, please, je le dis strict 31, 31. C'est ça. C'est pour ça que, en tout cas, ça va être drôle aussi. Ce ne sera pas un obstacle. Je ne vois pas de main parce que je ne suis pas gêné. Le sens de voir avec ta boussole et Google Translate sur ton téléphone. Essayer de te retrouver. Oui. J'adore. Il y a une maison qui disait, dis-moi, quand je suis arrivé en Floride, il y a plusieurs années, je ne parlais pas un mot anglais. Il disait, au moins aujourd'hui, vous avez justement des traducteurs. Mais non, non. Je me débrouille quand même. Je fais des blagues. Mais sinon, c'est sûr que si on passe sur une discussion philosophique avec des anglophones, je vais peut-être avoir un petit peu plus de difficulté. Avec une coupe de bière, habituellement, on est en plus d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça a même ma faim quand on va dans le sud. On se met à parler espagnol de même après une coupe de drink. Si, 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 si. En tant pis. Allez. C'est ça. Ah, c'est très cool comme trip. Vraiment. C'est cool. Je trouve que tu dises, OK, go, on le fait. Puis tu donnes l'occasion de faire. Parce que comme tu le disais tantôt, c'est le genre d'affaires que tu aurais voulu faire quand tu étais plus jeune. Puis tu sais, c'est ça. Avec la carrière, avec les enfants, souvent, bien, nous, nos rêves, nos désirs vont peut-être passer un petit peu plus en dernier. Parce que justement, c'est la carrière, c'est la famille qui prenne le dessus. Mais là, tu sais, que tu penses à toi puis que tu t'offres ce cadeau-là. Parce que je pense que c'est un cadeau en quelque part. C'est vraiment cool que tu ailles le got de le faire. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui ont justement le got de le faire, tu sais. Bien, en fait, deux choses. C'est un travel middle life aussi, là, tu sais. J'étais censé le faire à 50. Puis là, avec la COVID, puis tout, ma blonde m'a dit, si jamais tu veux partir avant, puis tu sens que t'as besoin de partir avant, bien, let's go, fais-le. Fait que moi, je sais pas tomber dans l'oreille d'un seau. Fait que je vais le faire à 47, finalement. Parce que, bon, c'est elle qui est 13 semaines. Les deux plus vieux, c'est correct, mais on a quand même un de 7 ans, tu sais. Fait que c'est elle qui va s'occuper de tout ça. Je vais essayer d'en faire le plus possible avant de partir. Je vais essayer de générer un... Peut-être que je suis capable de générer des sous avec ça d'une certaine façon, donner des conférences à mon retour, quoi que ce soit, ou ici. Faut que j'essaie de le maximiser. Parce que c'est sûr qu'en partant, je vais perdre des contrats. Bien, c'est ça que j'allais dire. Je disais, tu sais, dans ton horreur, a-tu fallu que vraiment tu mettes de côté des projets, des tournages, des trucs comme ça, pour dire, OK, faut vraiment que je... Faut que j'arrête ce que je fais pour prendre cet espace-là. Ou si t'as plus tranquille à l'été, ou peu importe, tu sais. Bien, en fait, District 31, on arrête toujours à fin mars, puis on recommence fin juillet, début août. Fait que je me suis vraiment synchronisé avec District. Parce que, tu sais, je ne sais pas s'il va y avoir une 7e, une 8e année. Bon, on ne sait jamais d'année en année. Mais j'ai prévu le coup, tu sais, s'il y a une 7e année. Fait qu'au moins, là, je vais partir dans ce trou-là. Ça me rassure. Parce que là, si tu m'avais dit que vous êtes en tournage en plein été, là, mon cerveau aurait spiné. Puis là, je me serais dit non. Là, il se passe quelque chose avec Jean-Brière. Puis c'est sûr qu'on ne ferme pas la caméra avant de nous dire ce qui se passe avec Jean-Brière. Fait que là, au moins, c'est rassurant, là. Oui. Mais c'est ça. Mais oui, c'est... Ça fait peur aussi partir 13 semaines du sol, là. Tu sais, tu... Oui. Oui, c'est sûr que les 3 premières semaines, je vais trouver ça bien le fun de ne pas tondre les gasons puis de ne pas vider la vaisselle, là, tu sais. Je vais te lever à l'heure que tu veux, puis... Oui, mais tu sais, quand le bail va être brisé puis je vais être pogné dans le bois quelque part avec les mouches, puis... Ça va faire 4 semaines que je n'ai pas parlé à personne. J'avoue que c'est un très long... C'est long, là. C'est pas... Oui, 13 semaines, c'est comme 3 mois, genre. 3 mois. Mais est-ce que tu es le genre de personne que si tu es tanné après 8 semaines, tu vas revenir à la maison puis tu vas l'avoir vécu puis ça va être correct ou tu t'es dit 13 semaines au départ puis si tu ne fais pas le 13 semaines, tu vas comme sentir ça comme un échec? Oui, je vais aller jusqu'au bout. C'est un défi que je me suis donné aussi, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que c'est bien différent, là. T'as des gens qui vont partir un an autour de la planète tout seul puis bon, mais je veux dire, moi, dans les conditions dans lesquelles je vis, je veux dire, avec une famille, des enfants, mon père est chez nous aussi, tu sais, j'ai quand même beaucoup de responsabilités. Fait que de réussir à me libérer de 13 semaines, c'est énorme. Oui. Fait que c'est pour ça que oui, je regarde, je l'ai la plage, là. J'ai le droit de le faire, là. Fait que je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais me rendre jusqu'à 13. Même si ça peut être difficile. Ma blonde va venir me trouver. Quand on va être en Californie, je dis à Catherine de venir me trouver deux semaines. Après ça... Ça se prenait ça si tu voulais que le projet soit accepté au conseil. Oui, c'est ça. Tu vas te payer l'avion, viens me trouver là-bas. Sinon, c'est ça. Moi, je suis un gars d'actif de Robert Valle, comme je le disais tantôt, puis j'ai un chum qui reste à Seattle. J'ai du monde un peu partout. Fait que je vais arrêter de rendre visite à ces gens-là, c'est-à-dire faire un petit stop. Très, très. Vraiment. Très cool. C'est vraiment cool. Ça va être... Puis tu vas pouvoir sortir, comme je te dis, des images incroyables, des histoires incroyables de ce petit périple-là. Puis oui, le plus de contenu possible, je pense que tu vas pouvoir faire quelque chose de vraiment le fun avec ça. Puis j'ai comme l'impression que peut-être même des gens qui vont écouter ce podcast-là et qui vont dire « Hey, j'aimerais ça, moi, être partenaire avec Jeff pour l'aventure et tout ça. » Puis je trouve ça vraiment cool. Et même donner envie aux autres de faire un genre de trip comme ça. Bien, c'est un peu ça, exactement. C'est de montrer que c'est possible. Puis tu sais, à l'âge que j'ai, puis si vous rêvez de faire ça, bien prenez-vous en main puis faites-le. Juste le départ, là, j'ai plein de chums, Ben, moi, qui font de la bouteille. Alors, on fera un bout avec toi. J'ai l'impression que la première semaine, pour moi, on va être 25. Pas compliqué, là. Tu sais, il y en a plein. Ça va être un espèce de, comme un peu Forrest Gump, mais ils vont me suivre pendant peut-être une semaine. Puis après ça, ça va être « Ciao, puis avouce-toi. » Là, il va falloir qu'on vende ça. On va vendre le concept à une série télé, à un diffuseur. Il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde là-dessus. Mais tu sais, c'est drôle, en fait, la vie. Parce que depuis, ça fait 25 ans, cette année, que je fais ce métier-là. Ça fait 25 ans que j'écris des pieces de théâtre, puis que, bon, j'écris des concepts de télé, puis je pitche, puis des affaires qui fonctionnent, des affaires qui ne fonctionnent pas. Puis quand tu ne cherches pas, bien là, on dirait que les gens viennent à toi. Tout le temps. Oui, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que ce soit ancré dans quelque chose. Puis ce projet-là est vraiment ancré dans quelque chose. Ça fait qu'au plus profond de moi-même, les gens disent « Ah, bien, ça, ça pourrait être intéressant. » Tu sais, le gars va, non seulement il va visiter, mais il va fouiller un peu à l'intérieur de lui. Ça fait que ça peut devenir intéressant. Là, qu'est-ce que je suis prêt à dévoiler? Ça, c'est une autre affaire. J'ai redacté. J'aime ça, puis Ben, en tout cas, moi, je ne suis pas tombée dans l'oreille d'une saute que tu aimerais faire un trip en Thaïlande. Fait que moi, je peux t'attendre sur le bord de la plage. Il n'y a aucun problème. Je vais m'occuper des enfants. Tu vais refaire la moto, puis tu te ramèneras le souper le soir. T'es faite, mon Ben, t'es faite. Sors la carte de crédit. C'est correct, là. Non, mais l'autre idée, l'autre truc... Hé, t'essaies tellement de changer de sujet en champion, là. Non, non. C'est pas en tout. Je vais continuer à me caler encore plus, parce que tu sais, j'ai un ami qui habite au Mexique, qui est pilote de motocross et maintenant promoteur, un ancien champion du Mexique de motocross. Moi, j'avais participé à des spectacles pour lui en freestyle à l'époque, en 2006, 7, 8. Et là, maintenant, il a parti une piste de motocross, mais sur le bord de l'eau, à quelque part au Mexique. Là, j'étais là, ben voyons donc. Je dis, ça serait le fun de faire un voyage organisé, puis ramasser, tu sais, van, des packages, là. Puis tu sais, tu ramasses, je sais pas, 10 passionnés de motocross pour venir passer une semaine au Mexique à venir rider avec moi sur la piste, puis faire de la formation comme ça. Oui, tu sais, ça attraque l'après-midi, le soir, la biche. Tu sais, je veux dire, puis ça serait complètement malade. Tu sais, quand même, j'en ai fait du motocross un peu, mais il y a quelques années, j'ai pris une méchante débarque, puis je tournais le lendemain. Puis tu sais, on n'a pas le droit de faire du motocross. Fait que là, j'ai fait, OK, là, j'ai trop joué avec le feu. C'est tout dans vos contrats pour vrai, Jeff? Oui, oui, pas de sport extrême. Puis, mais tu sais, je voulais faire plaisir à mon petit garçon. On est allé à SRA Motocross, qui n'est pas une track qui est très... Tu sais, c'est en gros sable, une chance. Mais j'ai quand même échappé, puis j'ai pris une christine débarque sur un plateau. Puis là, j'ai dit, OK, non, je ne peux plus jouer avec ça, il faut que j'arrête. Fait que je ne fais plus de motocross, mais ce que je fais, c'est du enduro. J'ai découvert ça depuis deux ans, du hard enduro. Et tu sais, ça, tu roules pas, c'est un peu comme du trial. Ça, j'ai du fun à faire ça, mon gars. Oui. Vraiment. Oui, c'est plus smooth, tu sais. Est-ce que tu aimerais ça, si tu pouvais le faire, tu sais, vraiment faire du motocross, voire même faire des courses de motocross? Ah non, je ne suis plus là. Quelque chose que... Je ne suis plus là. Non? Parce que quand tu tombes, ça fait mal longtemps à cette heure-là. Oui, la convalescence, elle est plus longue. Un peu ça, c'est comme une brosse. Tu sais, virer une brosse à 18 ans, ça va bien, mais plus qu'on vieillit, on dirait... C'est ça, même à faire. C'est ça, Jeff, il va venir suivre ma nouvelle formation que je vais donner au Mexique. Ça, ça me tenterait. Au pire, je dirais que ma brasserie est ma tisserie. Ben oui! Je fournirai l'alcool. Là, écoute, écoute... Ça amènera ta blonde. Moi, je vais aller sur la plage avec ta blonde. Elle va être parfait, là. All right. C'est-tu l'autre idée qu'on brainstormait, moi, Maudréanne, dans le COVID? Puis l'autre idée, c'est avant le COVID, en fait, qu'on a trouvé cette idée-là de faire un voyage organisé pour aller voir la première ronde du championnat américain de Supercross à Anaheim, en Californie. Ça serait très, très cool. C'est vraiment qu'on avait parlé. Ou à Vegas, c'était à Vegas, où la dernière manche du championnat de Supercross, aller voir tous les tops Ken Roxen, Eli Tovac, tout ça, à Vegas pour la dernière tranche du championnat de Supercross. Ça serait très, très cool. Tu fais un voyage organisé. Comme à l'école, quand on a la ronde en autobus jaune, mais là, ça serait avec une gang de malades en avion pour s'en parler. À Vegas. À Vegas. Écoute, ça serait... T'aurais plein de monde. Tu sais que t'aurais plein de monde qui a l'alcool. D'après moi, oui. Mais ça serait vraiment le fun d'avoir un trip de... Vraiment de passionné de la même affaire dans l'événement des événements. Tu sais, le championnat américain de Supercross. Et là, tu sais, le COVID se tasse tranquillement. C'est sûr qu'il y a... Bien, bien, mais c'est ça. On n'a pas hâte à ça avant le COVID. Tout le monde capote. On a toute hâte de voyager. Nous autres, on se peut plus. Tu sais, on a hâte de sortir du Canada et d'aller se promener un peu. Oui. Fait que oui, oui, regarde, des projets comme ça, en me disant, parce qu'on avait parlé d'une agence de voyage et l'agence de voyage était intéressée et tout ça. Puis là, l'est de COVID arrive. Fait que ça come. Mais j'aime ça, Jeff, parce que j'ai l'impression que sans le savoir, tu es en train de redonner la flamme du voyage à mon chum parce que, bon, nous, on débute dans les prochains jours construction d'une maison. Tu sais, puis moi, c'était bien clair au début. Là, je comprends, tu sais, c'est beaucoup d'argent dans une maison, mais on va voyager quand même. Tu sais, oui, oui, on va voyager quand même. Il y a comme un point d'interrogation, ce que tu viens de dire. On va voyager quand même. On va aller voir ma reine à Morgane à Saint-Martin le verre prochain. Ben là, non, la maison. Ben là, tu m'avais dit que ça ne dérangeait pas. Mais là, on dirait qu'il y a comme une petite flamme dans ses yeux qui revient, voyage. Surtout le passeport, juste au cas d'eau. Remets-tu le point. Ben, Ben, si tu mets du gaz avec le voyage, un moteur est surtout. Non, c'est ça, exact. Non, surtout si c'est un voyage organisé, puis ça paye mes dépenses. Ben, voilà. Comment dire non? C'est ça. Comment dire non? Hey, Jeff, écoute, on va parler d'alcool. Tu es un bon pouvoir, tu es capable d'en prendre. Le monde du lac. Comme un lien dans tes affaires. Voyage, d'alcool, tu sais, ça... Ben là, tu sais... Tu tournes tout seul. Fait que là, business, alcool, toi, tu as mixé ça ensemble. Oui, en fait, ben, tu sais, moi, j'ai été porte-parole du bière et saveur à Chambly pendant 13 ans. Ça, c'est comme la grande messe des microbrasseurs au Québec. Tout le monde est là. Il passe 70 000 personnes. Wow. Et quand j'étais arrivé là, outre le fait que j'étais curieux puis j'aimais prendre un verre un peu puis, tu sais, je m'intéressais à tout ce qui se faisait, j'étais plutôt néophyte, je ne connaissais pas ça, moi, les microbrasseries, vraiment, à part Unibro puis... Ça m'écassonne, tu sais. Fait que finalement, je suis tombé en amour avec ce milieu-là. J'ai eu des offres pour m'associer à des brasseries, mais souvent, ça venait avec un pub puis ça, ça m'intéressait moins. Moi, c'était vraiment fait de la canette, c'était l'usine qui m'intéressait puis c'est drôle parce que l'offre est venue de chez nous, Robert Val, maintenant, il y a une maîtrise qui m'appelle, tu sais, Sandra Neron, Philippe Harvey, Alain Gagnon, ils sont en train de partir à une microbrasserie, ils aimeraient ça te parler. Parfait. Fait que je vais y voir. Ça, c'est 2017. Je vais y voir 2018. Ça a été là. Fait que finalement, je vais y voir, on jase, puis tout, je tombe en amour avec cette gang-là, je tombe en amour avec les produits, la place, c'est de dire, OK, j'embarque avec vous autres, mais je veux mettre des billes, je veux pas juste être la mascotte puis faire des tatas, je veux avoir mon mot à dire puis je veux vraiment m'y impliquer. Un actionnaire, être un actionnaire actif, tu sais. Parfait, c'est beau. Fait que j'ai embarqué avec eux autres puis à la base, ils m'ont dit, OK, mais fais pas le saut dans un an et demi, on décolle une petite série aussi parce qu'Alain Gagnon, c'est notre chef brasseur, lui, il tripe vraiment bien. Puis Philippe, il est ici depuis 20 ans dans son garage, je fais avec, c'était patenté de quoi avec un presto, ça fait quoi. Puis lui, sa passion, c'est la distillerie, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, parfait, mais ça aussi, je garde ça, je connais rien au niveau de la distillerie. Fait que parfait, on va te former. Fait que là, depuis 2018, je suis partenaire dans la microbrasserie distillerie Beamer Robert-Val, ça va super bien. Les bières, on est rendu une douzaine de bières qui sont sorties, on est très fort au sein avec Saint-Jean, on sort de là tranquillement pas vite parce qu'on a changé que la bière se ramasse de plus en plus dans les métros, on vient de signer des métros, dans des costos. Ça donne soif, tout ça. Oui. Monde-nous à bouteille que t'as-tu un... Oui, t'en as-tu qu'on voit des fois les gens qui sont visuels? T'en as-tu une pas trop loin? Regarde, ce que je vais vous montrer, oui, bien ça, ça part à part, parce qu'on l'a fait juste une fois, mais ça, c'était une bière qu'on avait faite pour le tournoi Peewee de Québec. OK. Ah, la bière Peewee. Ah, cool! Oui, c'est ça, mais sinon... Moi, je vois le logo en arrière, je pense que t'as un verre que t'as en arrière sur la tablette Beamer. Ne bouge pas, bouge pas, restez là. Oui, bien ça, c'est ça, c'est des verres Beamer, là. Oui. Mais sinon, je vais te montrer, exemple, la première bière que j'ai essaie de se balger. Je ramasse la première du bal. Ah, vois-tu ça? Entre autres, ça, c'est notre Pilsner. Ça fait que c'est l'Alexander Scott. Puis là, vous avez quoi comme sorte de bière? Moi, je connais ça zéro les bières. Je sais que mon chum n'est pas très micro-brasserie, Tu sais, mon chum, une Budweiser, ça va faire bien son affaire, là. Écoute, Ben... Mais j'imagine que vous avez plusieurs variétés. Bon, ben, Ben, t'aimerais ce qu'on fait parce que nous, la bière qu'on fait, on n'est pas dans des bières nichées. Oui, oui, oui. On ne fait pas des sour aux fraises, des trucs du gentil. Il y a des gens qui le font excessivement bien, c'est correct. Nous, on est plus dans des bières, des bières de soif. Fait qu'exemple, si toi, tu vois... Tu nous aimes ça? Des bières de soif? Ouais. Une bière de soif, des bières un peu plus commerciales. Fait que si toi, tu tripes sur, je ne sais pas, moi, une bière comme une Excellent Turkey ou encore une Corsair. Mon beau-père, mon beau-père m'a réintroduit à la Black Label. Bon, regarde, si tu aimes des bières comme ça, à la limite, tu vas prendre une Robert Valle de chez nous qui est notre petite Liger à 4 %, regarde, tu ne seras pas perdu. Ça fait le corps. Mon Dieu, je donne une bière à la micro, mais tu donnes une bonne bière à la micro. Fait que c'est des bières qui se rapprochent un peu de ce que tu peux retrouver au niveau commercial, mais qui sont loin d'être dénudées de goût. C'est vraiment des bières de qualité. La chance qu'on a à Robert Valle, c'est qu'on a une eau qui est comparable à celle de Pilsen en Tchécoslovaquie. C'est là où la Liger a été inventée. OK. Ça, c'est une bonne ligne. Ça, c'est une bonne ligne pour vendre le produit. Ça, vous sortirez ça lors de votre prochain 5 à 7, vous allez avoir de l'air intelligent. C'est ça, parce qu'elle est inventée. Oui, c'est que je l'avais qui. Ben oui, exact, exact. Sinon, on a une gamme aussi qui est un peu plus funky. On a des blanches bleuées basiliques, cambrises basiliques. Puis on fait aussi des collabos avec certaines personnalités. On a fait une avec Maria Diquaire, la boxeuse, qui s'appelle La Diquaire, qui est une smash, une single up, single malt, single up. Donc, voilà, il faut une sorte de bière. Sinon, de l'autre côté, êtes-vous toujours là? Oui. Moi, je suis en train de penser, hé, là, ça va en prendre une mille au laine, là. Une bière, une bière. Tantôt, on faisait le lien, motocross, la bière. Ben, en tout cas, regarde. Je te confirme qu'il s'en bat de la bière. En tout cas, il faut voir qu'on commence par un petit caisson de petite lagueur. Regarde, puis là, au niveau de la distillerie, la distillerie, oui, la vodka. On a la Beamer Vodka qu'on a la Beamer Vodka, et la Vodka. Ah, c'est cool. C'est très beau, la blending, là. Très clean, oui. Oui, puis ça, on a vraiment des produits raffinés parce que, Philippe, c'était comme sine qua non. S'il n'y avait pas d'alambic Mueller, l'alambic, c'est l'appareil qui sert à distiller l'alcool. Si on n'avait pas ça, il n'y avait pas de distillerie. Mais un Mueller, c'est considéré comme étant les meilleurs alambics au monde. Ça fait vraiment une différence. Donc, jumeler, comme je te disais tantôt, à la qualité de l'eau qu'on a, à cet alambic-là puis au talent de Philippe qui est d'ici depuis 20 ans, ça donne vraiment des ingrédients de qualité aussi. Ça fait que ça donne vraiment des spiritueux haut de gamme. Moi, j'ai trois questions en rafale. Vas-y! Avec quoi tu mixes ta vodka, ton drink preff à vodka? Écoute, à vodka, c'est niaiseux, mais je fais une slush avec ça, moi. Pour l'été, là. Oui, je fais une slush. Je prends... Il faut que je me rappelle. C'est la recette de ma soeur. Je prends deux litres de jus d'orange, deux litres de jus de pamplemousse, un litre... Non, attends, j'ai encore un. Deux litres de jus d'orange. C'est pas bien que ça? Oui. Et tu fais une grosse batch. OK. Tu vas mettre ça dans le congélo et tu gardes ça pour l'été. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Fait que deux litres de jus d'orange, deux litres de jus d'ananas, un litre de jus de pamplemousse, un 26 oz complet de vodka. Tu mélanges ça, tu fous ça au frigo. Là, ça va geler. Ensuite, quand tu veux un drink, ce que tu fais, c'est que tu poignes ton verre, tu grattes ça, tu mets le contenu dans un verre, ce qui est gelé. Fait comme un granité, si tu veux. Puis, tu rajoutes un peu du système le bubbly. Tu peux mettre du bubbly ou sinon, tu peux mettre du ginger ale, carrément. Quelque chose d'épiccère. Fait que ça, c'est très estival. C'est très estival. J'aime ça. Pour le gin? Le gin, bien moi, je suis très tonique. Je suis très gin tonique. Sinon, même les deux, j'aime ça. Prendre ça pur. Sur glace ou straight en shooter? Straight comme ça. Andréane, trouves-tu que Jeff, il y a ça en commun avec mon agent Cindy Simard qui vient du lac Saint-Jean aussi? Que je connais très bien. En plus. Écoute, on va chez Cindy des fois puis on n'y aisse pas. Ça va, il y a vodka. Non, mais le monde du lac, c'est des bons vivants. C'est du monde que tu as envie d'être avec eux. Tu as du monde que tu es content quand ils t'invitent à la maison. Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui proviennent du lac Saint-Jean mais tous ceux que je connais, vous avez ça en commun. Vous êtes du monde vraiment cool. Tu sais, pas genre de party à finir à quatre pattes à la fin de la veillée. Non, tu sais, party le fun. Tu veux que les gens du lac soient tes amis. Ah oui, parlant de party, je me souviens il y a longtemps avant même que je sois avec ma femme. Je me souviens d'une fin de soirée avec Cindy sur un quai à Roberval qui est extraordinaire. J'ai encore des souvenirs. Salutations, Cindy. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a un bout de la vodka. Je ne pouvais pas sortir avec, je sortais déjà avec sa cousine. Tu sais, on en apprend dans le podcast. mais écoute, je l'adore. Le monde est petit. Le monde est petit. D'ailleurs, salut Cindy, je t'adore. Oui, oui, oui. Il me reste une question de ta bière préférée. On va ploguer comme du monde. Dans vos produits, ta bière, coup de cœur. Écoute, dans mes produits, c'est un peu chauvin, mais c'est la IPA, la B2, qui est une de mes recettes. Je l'ai faite comme je l'aimais. Donc, la IPA, c'est ma bière préférée. Sinon, celle que je t'ai montrée, la Pilsner, comme ça, la Alexander Scotch, je l'adore aussi. C'est vraiment ma bière de soif. Puis, ma bière préférée overall, c'est la Orval, qui est une bière Trappis. Donc, c'est pas une demi-bière, c'est une bière qui vient d'ailleurs. C'est une bière Trappis qui vient de l'autre côté. Fait que ça, ça a toujours été, c'est une bière ambrée, toujours été ma préférée à vie. Très, très cool. On finit tout le temps à parler d'alcool dans ce podcast-là, à chaque fois. Moi, je me suis fait un petit gin loop de mes amis de chez Distillerie Mariana. Donc, on encourage. Puis, tu sais, c'est fou, les produits locaux, c'est ainsi, surtout dans l'alcool, comment il y en a présentement. Puis, on dirait qu'il y en a de plus en plus. Puis là, j'ai commencé à regarder ça dernièrement, puis j'ai réalisé combien il y avait de distillerie au Québec. C'est vraiment impressionnant. Il y en a énormément. Des beaux produits. Écoute, il y a au-delà de 150 gins québécois. Ce n'est pas les 150 qui sont disponibles dans le SAQ. Puis, sinon, à la SAQ, 33 % des ventes des spiritueux, c'est du gin. Ah oui? Est-ce que vos produits sont à la SAQ, Jeff? Oui, nos produits, c'est dans plus de 200 SAQ, la vodka et le gin. Après ça, il y a une liqueur de bleuet qui va sortir bientôt. Ah oui! C'est écœurant, ça goûte comme un petit fond de tarte au bleuet. C'est bon, bon. Hé, ça a de la crème glacée, ça a donné quelque chose. C'est partout tâter sans culotte ou de veloir. Comment? Je m'en donne-tu ça dans Astérix? Non. Il dit c'est partout tâter sans culotte de velours. J'ai entendu ça. C'est une peur bien raide, Jeff, là-dessus. Tu es, là. On va rester avec l'alcool. Pourtant, moi, je suis 46. C'était quel âge, Ben? 38. Non, mentheur, tu viens d'avoir 39. Ben, là, je pense que le 40, il fait peur parce qu'il ne dit jamais son... Ben, c'est Ben, l'homme qui refuse de vieillir. De vieillir, comme de vieillir. Mais non, non, non... Non, mais avoue, Jeff, qu'il va faire un beau 40. Ben, oui, ben, oui. Tu n'aimes pas ça quand je dis ça? Oui. Ça a donné la soif, ça. Moi, j'ai... Oui. Un petit drink. Jeff, je pense qu'il boit de la bière encore. Allô? Oui. Donc, Adrienne, de l'eau. Ben, de l'eau, pas le choix. La bédaine est bien là. Exactement. Parlons donc réseaux sociaux, réseaux sociaux, les internets, Jeff. Comment ça se passe de l'autre côté, les internets? Parce qu'on sait que c'est vraiment présent dans ce qu'on fait puis justement, ce qu'on fait présentement dans le podcast, c'est notre truc sur le web. On veut être présent, on veut être visible puis on veut produire du contenu au bout de la ligne. C'est quoi ta relation toi avec les réseaux sociaux? Je ne suis pas très bon, moi. Nariman Dumanji qui est ma relationniste de presse m'aide beaucoup parce que souvent, je fais des événements ou je participe à des trucs puis j'oublie toujours de poster des affaires. J'essaye de plus en plus. Mon Facebook et mon Insta sont linkés ensemble. Mais tu sais, LinkedIn, je ne sais pas trop comment ça marche. Après ça, je ne suis pas là. Sinon, TikTok, oublie ça. J'ai de la mesure à gérer mon Instagram. Non, je ne commençais pas à danser tout non plus là-dessus. Non, non. Est-ce que ça te fait peur? Parce que bon, on le sait, on en entend parler. Malheureusement, un des côtés très négatifs des réseaux sociaux, c'est les trolls, c'est les commentaires respectueux qu'il peut y avoir habituellement. Puis tu sais, je pense que quand on est une personnalité publique, on n'est pas... En fait, on peut tout être touché par ça, malheureusement. Oui, on est touché aussi. Ce n'est pas compliqué. C'est aussitôt que tu décides d'émettre une opinion. pour que tu sois prêts à aller au bat. Parce que ça part. Puis même au-delà de ça, je fais un lien avec District 31, c'est qui? C'est Caroline Néron qui a son personnage, on s'entend, un personnage à la télé qui n'était pas nécessairement apprécié de tout le monde. Mais là, les gens ont commencé à s'en prendre à elle personnellement via les réseaux sociaux. Je veux dire, même que c'est rendu que les gens ne sont même plus capables de faire la différence entre la fiction et la réalité. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu as peur quand tu acceptes un nouveau rôle ou peu importe? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois aussi. Moi, l'affaire, je suis un bon gars. Je suis vraiment patient, le kit, mais quand tu te dépenses sur les limites, je ne suis plus du monde. Je n'ai pas la langue dans ma poche quand il y a de temps d'envoyer chier quelqu'un. Mais bon. Non, parce que ça m'est arrivé des fois de tomber sur des gens qui ne comprennent pas non plus. Tu es le gars que je te disais tantôt qui m'a comme engueulé sur les réseaux sociaux qui m'a traité d'épais parce que j'avais 48 motos, mais il n'y avait même pas la bonne information. Oui, c'est ça. Ça fait que lui, je ne le pogne en privé. Je n'écris plus sur la page. Là, j'y parle. Bon, mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui s'effaçaient d'assister dans le fond de ton sous-sol et d'écrire des conneries à l'abri de tout le monde. Avant, c'était compliqué de faire une plainte ou quoi que ce soit. Il fallait que tu écrives une lettre, une enveloppe, un teint, tu as porté ça à poste et c'était complexe. Il fallait que tu sois motivé. Oui, et facilement retrouvable. Ah, OK, c'est lui qui nous a envoyé ça. Là, maintenant, n'importe qui peut émettre n'importe quel commentaire. Ceci dit, j'essaie de faire attention parce que je trouve ça lourd à gérer. Je trouve ça lourd à gérer et moi, ça m'atteint aussi. Je pense être une bonne personne et je suis quelqu'un de sensible. Quand je me fais ramasser par certaines personnes, je trouve ça plate. C'est plate aussi pour tes enfants qui sont souvent liés sur tes comptes et qui voient ça. Moi, j'ai... Attention à mes commentaires. J'ai stalké un petit peu ton profil Instagram, Jeff Boudreau sur Instagram. Je ne sais pas si tu veux que je le nomme. Bon, il ne sert pas à ça. Ah, OK, Jeff Boudreau sur Instagram. Allez voir ça, la gang. Quand même, 17 800 abonnés sur Instagram. Good job, Jeff. 374 publications quand même. Et ta description, ça te dit acteur, animateur, metteur en scène, Microbeamer, Distiré Beamer, LOL, Sherco, Touarek, Canada, passionné de... L'Olé. LOL, c'est L'Olé. L'Olé, c'est ça. L'ambassadeur L'Olé. Ah ouais! C'est quand même assez unique comme partenariat. Des très beaux vêtements assez québécois, je pense, ça. Ouais. Ouais. Les beaux vêtements de sport. À partir du début, c'était juste pour les femmes, c'était des vêtements de yoga. Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une gamme pour les hommes et c'est rendu à l'âge. C'est des beaux vêtements de sport et ils ont plein d'ambassadeurs. Je fais partie des ambassadeurs. Ah, mais c'est très cool. Mais non, écoute, une bonne présence sur Instagram. Pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, tu débrouilles bien. C'est beaucoup. En fait, comme je te dis, l'arrivée m'aide beaucoup ma RP. Sinon, c'est sûr que district, aussitôt que tu poses quelque chose par district, ça aide un peu pour aller chercher des femmes. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle de district 31. Moi, je suis vraiment fan. Moi, je ne connais rien de district 31. Je m'en allais dire. Mon chum n'a jamais écouté ça. Je n'ai jamais écouté de district 31. Désolée. Je ne comprends pas. Je le trouve un peu débile. Moi, on n'a pas le câble à la maison. Il va vraiment directement sur le site internet de Radio-Canada, disons, quand on a une série. Moi, je ne suis pas très série dans la vie, mais celle-là, genre, je ferme mon téléphone et ne dérangez-moi pas. Je capote sur cette série-là. J'ai l'impression que surtout dans la dernière saison, ton personnage a encore plus été présent, encore plus pris de l'ampleur. Surtout, avec ce qui est arrivé en fin de saison. Je n'en dirai pas trop pour ne pas spoiler personne. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, cette espèce de boum, si je peux dire ça comme ça? Parce que j'imagine que tu l'as senti aussi dans ta vie professionnelle, vu qu'on le voyait plus. Ton personnage ne se fait vraiment vivre des moments comme intenses, ce n'est même pas pas le mot, je pense. Tu le vends comme ça. J'ai le goût de l'écouter. c'est parce que tu n'as pas vu, mais pour vrai. Je sais, il y a trop d'émissions. Il y en a tellement d'émissions. Chaque jour, ça joue cette affaire-là. Je ne dis vraiment pas ça pour être ma têteuse, mais j'ai rarement filé comme j'ai filé en regardant les derniers épisodes dont tu sais de lesquels je parle. On ne voulait pas que Jean-Brière meure. On voulait que ça se passe bien. Tu viens de le spoilé solide. Non, je n'ai rien dit, mais ils nous ont-tu fait croire que peut-être que ça ne pourrait pas bien se passer? En tout cas, c'était de la grande télé. Moi, j'ai trouvé vraiment. Oui, écoute, c'est un phénomène district. Moi, je pense qu'un peu comme La Petite Vie, on va en parler encore dans 20 ans. J'ai l'impression que c'est un peu comme Watatata, Virginie, Lancer Compte. C'est comme des séries qui ont été vraiment sur de nombreuses années et marquantes. comme tu l'as dit, c'est un phénomène. Luc a toute une plume. On se souvient d'Omerta encore aujourd'hui. C'était écœurant. Il écrit bien. Il écrit, on est toujours dans l'action. On n'est pas dans le petit quotidien des personnages. On est vraiment dans l'action tout le temps. Je pense que c'est ça la force de son écriture et de District 31. C'est tellement bien fait. Moi, mon frère, il est policier à Montréal et il a fait de la figuration à quelques reprises dans la série. Des fois, il en parlait et il disait que ce qu'il montre, oui, c'est de la fiction, mais très souvent, ça se rapproche vraiment beaucoup à ce qu'on vit pour vrai en tant que policier. C'est le fun de savoir que ce n'est pas juste de la télé et du cinéma que ça se passe de même pour vrai sur le terrain. Ce qu'a vécu ton personnage, il y en a des journalistes qui ont vécu des affaires sensiblement similaires. Oui, c'est toujours puiser dans la vérité ce qu'il va chercher. Il y a des contacts partout. Oui, évidemment, ça sort de son imaginaire, mais c'est ancré dans la vérité tout le temps. Oui, c'est ça. C'est une série extraordinaire. C'est sûr, moi, ça a changé bien les affaires, même si ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et que j'ai joué dans des shows millionnaires. Même moi, en vivre, c'est un télé-roman, c'est millionnaire. La galère, ça a été un phénomène aussi. Reste que... Il n'y a rien que j'ai fait qui accote District 31. Le rattrapage, c'est 2 millions de personnes qui écoutent ça chaque soir. C'est énorme. Ça n'a pas de sens. Ben, il faut que tu écoutes ça. Tu n'as pas le choix. On va tous se rappeler. Les autres shows que je faisais, souvent, ça s'adressait à une clientèle X. Ça, District, ça ratisse super large. Il n'y a pas une journée que je ne m'en fais pas parler. Pas une journée. S'il y a une journée que je ne file pas, je suis mieux de rester chez nous. Est-ce que les... Moi, j'ai plein de questions. Je veux en deux minutes, Ben. Vas-y, vas-y. Là, les tournages pour la prochaine saison, est-ce qu'ils sont déjà recommencés ou je sais que la COVID, il y a eu des pauses? On recommence la tournée. Je ne sais pas. Peut-être que le podcast, je ne sais pas quand est-ce que vous allez diffuser. Mais sinon, le 26 juillet, c'est le début du tournage et on s'en va comme ça jusqu'à la fin mars. Puis là, tu sais-tu ce qui s'en vient pour Jean-Brière un peu? Écoute, là, ce qu'on a reçu à date, évidemment, je ne peux rien te dire, mais ce qu'on a reçu à date, c'est hyper excitant. Ça promet pour une belle saison, une belle sixième saison. Mais tu sais, on reçoit les textes, nous, au fur et à mesure. Luc, il écrit de jour en jour. Fait que oui, j'ai beaucoup de choses que je ne peux pas te dire. Je n'ai pas le droit de parler. Ça revient à la production ou encore à l'auteur. C'est de dévoiler. Non, non, mais je veux dire, tu dis que vous recevez les textes pas mal au compte-gouttes. C'est un peu quand même d'avance sans avoir les textes qu'est-ce qui s'en vient pour le personnage. Oui, c'est ça. Quand on va commencer le 26, on va déjà avoir un mois de texte en avant de nous. On est déjà rendus à un mois, un mois et demi de texte. Fait que oui, tout ce que je peux te dire, c'est que ça va être une super saison encore. Ça recommence quand? On a-tu la date que je mets ça dans mon cas? Ah, bien écoute, je ne le sais pas actuellement. C'est mi ou fin septembre. Je dis n'importe quoi à valider. Mais je sais que nous, on commence à tourner le 26. Ben, tu as le temps de faire du rattrapage pour être... C'est quoi? C'est huit saisons? C'est cinq saisons. Cinq saisons. Je pense qu'il a écouté cinq saisons. C'est quatre épisodes par semaine. Donc, il a écouté une affaire comme 600 épisodes en deux mois. Une affaire de même. Il n'y avait rien à faire. C'était mon projet de pandémie. Il n'y avait rien à foutre. Oui. Wow, wow, wow. C'était mon moment, Fran. OK. Mais là, il va falloir qu'on réinvite Jeff. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est trop à jaser. Mais gros, merci Jeff d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été très, très cool. Puis on va se rejaser, c'est sûr, après ton trip, je pense que tu vois bien des anecdotes à nous conter dont c'est un bon show. Parce que oui, parce que oui. Sinon, au pire, tu prendras un avion, tu iras le trouver. Tu l'auras le bac là-bas, tu iras faire un tour. Ah! Tu veux, André? Ah! Tu as le goût de voyager soudain de mars. C'est correct. C'est parfait. Tu ne vas pas passer ça sur tes impôts. C'est de la job. Oui, oui. C'est ça. C'est de la job. Tu vas voir en Thaïlande après. J'ai aucun problème. Ok, bon, écoutez, un gros merci à Jeff d'avoir été là. Super intéressant. Merci, t'as le fun. Oui, on va se reparler, c'est sûr. Puis bon trip, on va suivre ça avec attention l'année prochaine. Ça marche. On va sûrement se recroiser cet hiver à quelque part. Oui, oui, sûrement. Absolument. Andréanne, un gros merci d'avoir été là. Bien, merci à toi, Ben. Merci aux partenaires aussi. Absolument. Oscar Varna, DL Performance, VP Race Fuel, Silver Wax. Et le petit dernier, Pantera Motorsports. Donc, un gros merci à cette belle gang-là et Motoban aussi, distributeur de pièces et d'accessoires. Merci à Martin, producteur. Merci à Martin, la voix du loft. Martin, es-tu là? Merci beaucoup, messieurs dames. Un gros merci à Martin du podcast, la gang. Allez downloader ça, partagez la publication, la gang, ça fait une grosse différence si vous êtes sur Facebook. Allez smasher le bouton partager, ça fait une grosse différence dans l'algorithme. Vous pouvez l'écouter aussi très, très cool si vous l'écoutez en audio dans l'auto ou quelque chose comme ça avec Apple Podcast ou Spotify. Bien, bien cool, pas de publicité, rien. Donc, ça, c'est bien le fun. Un gros merci à tous vous autres, tout le monde qui nous écoute. Merci de partager et on se revoit très bientôt. Ciao, bye. Cheers. Cheers. Cheers.